Ce sont les favoris, les 4 premiers, au classement de l'étape de la veille, qui se sont distingués encore une fois. Les participants du Rallye Sahari International ont vécu une très belle étape de 165 kilomètres. De Territ à Territ, en boucle, les pilotes ont eu un avant-goût de la beauté féérique du sud algérien, et plus précisément, les dunes de Territ, la perle de la Sahara. Ces 3e étapes étaient dures, très difficiles et pleines de pièges, avec des franchissements de dunes. Cette autre étape a permis aux concurrents de vivre leur passion et évaluer leur endurance sur le terrain. C'est une belle spéciale, avec de superbes dunes, porteuses, donc bien, que du bonheur. Vous gardez quoi comme souvenir de cette 4e étape ? Un pied d'enfer, on a vraiment pris son pied, on s'est bien amusé. Momo m'a battu, ça m'énerve. Je vais lui donner la fessée ce soir. Ce soir, il aura la fessée. On rigole bien, on s'amuse bien, on joue au micro. Voilà, moi je suis un peu... Il n'y a pas de soucis, vous avez un petit bobo ou... ? Non, on est vieux. Un vieux bobo qui a tout réveillé ? Non, 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 c'était super. Le sable est bien porteur. On rigole bien, vous êtes super gentils. Et puis on reviendra. On reviendra vous voir parce que c'est vraiment sympa. Vous êtes bien amusé. Ouais, ouais, super. On va s'amuser encore parce qu'on n'est qu'à la moitié. Mais c'est un beau pays, très beau pays. Arriver au sommet de ces grandes dunes de Territ, ça a été... Ah oui, c'est la révélation. J'ai dit, il faut que je vienne habiter là. Non, c'est très bien, c'est très bien. Le sable qui était très dur le début, après il a commencé à s'attendrir. Et là, c'est magnifique. Je ferai volontiers un 3e tour. Et même, j'irai même encore plus loin dans les dunes. Parce que là, vu du dessus, ce qu'on voit est magnifique. On reviendra, c'est sûr. Certain. Il rallye est très bon, c'est très beau, surtout parce qu'il y a des postes très belles, beaucoup de personnes bravées. Et tout est vraiment très beau. C'est de croire, c'est de croire. C'est de croire, c'est de croire. Et puis, insomma, les choses seront encore plus belles. L'année prochaine, 4e édition, vous allez revenir ? Assolutamente, c'est. Inch'Allah. Les représentants algériens ont réussi à conserver la place. position de leader en attendant la suite de la compétition, qui sera encore difficile, surtout celle de la 5e étape, territoire liée à Pince, au cœur de l'ergue occidentale. Cette étape sera déterminante. En parallèle des courses et des étapes, le rallye Sahari draine avec lui à chaque édition beaucoup d'amateurs. Nous avons repéré un groupe de montards sillonner la ville de Terim. Nous avons apprécié un groupe d'équipe sur Facebook. Nous avons apprécié une route. C'est la première sortie ? Non, nous avons beaucoup. Quand il y a un rallye, comme ça, vous profitez ? Inch'Allah, nous avons apprécié la nature. Inch'Allah, nous avons apprécié la deuxième étape, la troisième édition. Nous avons apprécié la route. Ah, c'est ça ? Ce sont des pilotes d'un club amateur, les Baïkals de Mahrz. Composés d'un groupe d'amis, ils parcourent ensemble et à chaque occasion des milliers de kilomètres du nord au sud et de l'est à l'ouest pour vivre ensemble leur passion et découvrir, pour la même occasion, les beaux paysages de l'Algérie. C'est parti, c'est parti. En fin de journée, le groupe bivouac et tout le monde participe à préparer le dîner. Ce soir au menu, un plat traditionnel de la région El Mertome. Et pour finir en beauté la soirée, le groupe sirote du bon thé à la menthe autour d'un feu de cou. Il se devient une habitude. Un point de rencontre, c'est Thérit. Thérit, c'est un paysage hallucinant. C'est une merveille. C'est une perle. On essaie un peu de relancer un peu le tourisme d'une façon, d'une autre manière, de voir notre pays, de visiter, d'essayer de... Et aussi, c'est la moto qui nous a rassemblés tous. C'est notre jardin secret. Ça nous fait plaisir, nous. Nous, on se brise le cœur quand ils partent, ces gens-là. Parce qu'à chaque année qu'ils viennent, et on attend toujours l'année prochaine. On va dire, l'année prochaine, ils vont revenir. Donc c'est une amitié qui va se construire au fur et à mesure. Et quand on se sépare, parfois, les larmes aux yeux. Nous étions obligés de quitter cette belle ambiance car une longue journée nous attendait le lendemain. La quatrième étape du Rallye Sahari 2017 a émerveillé tous les participants. Les paysages sont magnifiques. De toute façon, depuis le début, enfin, depuis que je suis arrivée en Algérie, je découvre vraiment les paysages magnifiques. Je suis ravie de l'accueil que me réservent les Algériens. L'étape d'aujourd'hui, elle était très, très difficile. Mais quand même, on l'a bien passé, alhamdoulilah. On est un peu fatigués. Du coup, on va se reposer, incha'Allah, ce soir. Voilà. Il faut que les gens puissent voir ça. C'est très beau, Tharite. On est dans une région exceptionnelle, en fait, avec ses dunes qui sont très hautes. Un parcours difficile. Il faut savoir que le véhicule a eu du mal à franchir ses dunes. Certes, qui était courte, mais très intense. Donc, à partir de là, on va se reposer, comme mon collègue m'a dit, il nous a dit. Demain, pour 208 kilomètres. Donc, voilà, ça s'est très, très bien passé. Et je suis content d'être ici, en Algérie, avec ce rallye au challenge. C'est une fierté pour le pays. Et j'espère être là l'année prochaine. Une étape courte, mais pas aussi facile, avec comme épreuve trois boucles, où les pilotes ont affronté les plus hautes dunes de Tharite. L'épreuve de la quatrième étape était très disputée entre les pilotes. En automobile, le couple français, Thierry et Sophie Bunel, expérimentés dans cette spécialité de course, ont réussi à décrocher la première place de cette étape. Faudil Allahoum, pilote algérien, leader des précédentes étapes, n'est pas arrivé à ses fins suite à des ennuis mécaniques en plein désert. Oshisra, c'était au deuxième tour. Bon, on n'est pas très loin d'arriver, 4-5 kilomètres. Moi, j'ai senti la puissance, je pensais que le moteur était un peu souffré, un peu. J'ai pensé que j'avais crevé, ou la déjanté. Donc j'étais préoccupé, je n'étais pas concentré sur la conduite. Et mon copilote me disait, « Bon, doucement, quand vous êtes inquiet, etc., il y a plein de choses qui vous déconcentrent. » Et j'ai pris la dune un peu plus vite, parce que, pensant que la voiture, qu'on ne pouvait pas passer la dune, j'ai fait une erreur de pilotage par manque de concentration. et donc la voiture a fait un tonneau par l'avant, elle a roulé, on l'a remis sur patte, sur ses roues. Et bon, on ne peut pas avancer parce qu'on a cassé la fusée. Quand la voiture est retombée, elle est retombée sur la roue et violemment, on a cassé la fusée. On attend notre assistance. En moto, l'italien Paolo Ceci a remporté les preuves haut la main et a réussi à se distinguer dans sa spécialité. J'ai parlé avec beaucoup d'amis et je suis ici car ils ont dit à moi qu'Algérie, il est le plus bel désert dans le monde. Alors, c'est la première fois pour moi ici et je veux absolument voir votre beauté. Algérie est très, très, très bonne. C'est mon amour. Oui, le désert, c'est fantastique. C'est le plus bel désert. il y a presque 80 km près d'une, il y a une piste où il faut retourner tout doucement parce qu'il y a beaucoup de pièges. C'est l'essentiel et des techniques qui sont vraiment précieuses. Aujourd'hui, c'est un truc difficile, mais normalement, ça va bien se passer. Aujourd'hui, c'est plus rurant. Nous avons des sables aussi, mais c'est plus rond. Pas des dunes grandes comme hier. C'est dans la région de la Zawiya El-Tartania et au lever du jour que les participants ont démarré leur aventure pour entamer la cinquième étape du Rade Sahab. Les pilotes ont parcouru une distance de 137 kilomètres, de Territ, point de départ, jusqu'à Bni Abbez. Sur un parcours très difficile avec beaucoup de pièges et de la navigation. Au début, les pistes étaient assez roulantes et porteuses. Mais peu à peu, le sable prend le dessus, accompagné d'un vent de sable pour compliquer encore plus la compétition et la tâche des médias. Plusieurs abondants ont été signalés suite à des pannes mécaniques. Le dernier mot est revenu au vainqueur de l'étape de la veille, M. et Mme Bunel, dans la catégorie des roues motrices auto-buggy. Et à l'italien Paolo Tchétchi en moto, en quad, l'Algérien Saïd Mohamed Islam a réussi à conserver le trône de leader, accompagné du duo Mohamed et Hakim Mouzan, dans la catégorie des SSV. Il y avait du hors-piste, et pour moi personnellement c'est un peu compliqué, mais bon, on y est arrivé, ça s'est quand même bien passé. Et maintenant, vous avez vraiment lé beaucoup. A première vue, l'Oxar semble déserté, mais il existe encore quelques familles qui l'occupent. Même en plein travaux de rénovation, la demande des touristes pour l'hébergement est incessante. Il y avait des problèmes entre les familles, il vient ici chez Mouqadam, il règle les problèmes entre les familles, il fait des concordes entre les familles, jusqu'à maintenant. Et maintenant, il était inquiété des années 87-89, cette maison. Et maintenant, les fils de Mouqadam qui sont réhabilisés cette maison, là, maintenant il devient un gîte. On reçoit des étrangers, hébergés ici, même manger. Fais la commande, tu vois le cheminier, c'est la cuisine locale. C'est bio. Oui, c'est bio, oui. On peut faire du poulet, des galettes aussi. Et c'est ça. On a un contact avec des étrangers qui viennent, un contact avant, un signal pour héberger ici, il vient, il n'y a pas de problème. On est dans un musée. Un musée hébergement. Au milieu de ces petites dédales, et plus précisément à cette porte, on découvre un atelier d'instruments de musique. Un atelier, pas comme les autres, slim, artisan, artiste et musicien, venu de Kabylie depuis 12 ans, a choisi de s'installer dans cette vieille maison d'Alxar pour en faire un vrai musée d'art de musique gnaoui. J'ai trouvé ce site, ce merveilleux sœur abandonné. J'ai senti qu'il y avait des âmes qui vivaient ici, quelque part. Donc, je me suis installé. Et on a démarré avec le gambris, avec l'aventure du gambris. C'était un instrument qu'on venait de découvrir, qu'on venait de mettre sur la scène. Tout le monde commençait à connaître le gambris. Et pourtant, c'est un instrument qui est daté des temps des pharaons. Donc, il a été oublié dans le passé. On a essayé de le ressusciter quelque part en le fabriquant. Cette aventure-là nous a amené à toucher aussi, à revenir à la source. Et la source, c'est l'Afrique. C'est la musique africaine. Donc, grâce au gambris, on a pu pénétrer dans le monde de la musique africaine. Slim l'artiste travaille chaque jour dans son modeste atelier en essayant d'apporter quelques nouvelles touches à ses instruments de musique traditionnels. Ça, par exemple, le bali n'est pas encore fini. On est en train de le mettre. C'est une guitare avec une caisse de gambris. Donc, la résonance de cet instrument, c'est une guitare avec un son de peau. Ça sera différent de la guitare. Et vous récupérez ? Vous faites de la récupération aussi ? Bon, là, on trouve de la récupération. Souvent, on ne rate pas. Rien ne se jette. Rien ne se jette. Oui, tout est recyclable. Tout peut sortir des merveilles. Qu'est-ce que représente pour vous cet endroit ? C'est un endroit mystique pour moi parce que des générations et des générations sont passées par là. Ce n'est pas toujours des générations qui ont vécu aisément parce que c'est des endroits où il y avait l'esclavage dans le passé. Donc, c'est un endroit qui marque le passage de l'humanité quelque part dans ces endroits. La sixième étape a été réduite par rapport aux conditions météorologiques. Assez compliqué, le directeur de course a décidé d'écourter l'étape à 109 km au lieu de 137. En automobile, le duo français Bunel toujours en tête dans cette catégorie. Un peu court, on aurait préféré qu'elle soit entière. Elle a été très belle. Le niveau de l'étranger, surtout qui connaît les étrangers, par exemple, les Italiens, les Espagnols. Même Taïwanais, on a été réveillé par exemple cette étape. Deux Algériens ont été championes et champions du monde. C'est-à-dire, les compétitions ont été améliorées avec les étrangers. Avec le cœur serré et des souvenirs inoubliables, les participants du rallye Sahari laissent des rites derrière eux en direction de Thiout pour cette septième et avant-dernière étape. Sur une piste roulante et caillouteuse que s'est effectuée l'étape au total de 233 km de liaison et 95 km de piste. En moto, les pilotes algériens étaient les premiers à franchir la ligne d'arrivée avec le jeune Hamdi Sidali de Gurgla, associé au club du racing de la Rouat. C'est la première fois parce qu'il y a des l'étape de l'Itaïenne où déjà on cherche le Dakar avec la classe mou et la base. Si on voulait gagner quelques points, il fallait vraiment rouler très vite. On est déjà à l'avant-dernière étape. Oui. C'est bientôt la fin. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Mais c'était bien, on s'y régalait. L'organisation a fait un super travail. Nous, c'est la première fois qu'on vient en Algérie. On s'est régalé. Les dunes étaient magnifiques. Les pistes rapides, roulantes, on a eu tout. Changement de paysage. C'était vraiment un beau rallye. Maintenant, il reste encore une étape. On va jouer la prudence pour arriver en entier. C'est ça l'essentiel. Et voilà. Et puis l'année prochaine, on sera de nouveau là. Le rallye des filles Sahari a franchi sa dernière étape sur 107 kilomètres sur les pistes parallèles. La navigation était au menu avec beaucoup de difficultés et de pièges qui pouvaient apporter quelques surprises de dernière minute pour le classement. C'est son de la rue. Le rallye des filles qui ont mis à l'éternité et qui ont eu le temps et qui ont mis à l'éternité. La rosé et qui ont mis à l'éternité. Elle n'est pas mis à l'éternité. C'est l'éternité. C'est l'éternité. C'est l'éternité. D'abord, je voudrais remercier l'Algérie, parce que l'accueil, le sourire, la disponibilité des gens, la bienvenue, partout, véritablement, ça a été un accueil fabuleux. Je voudrais remercier également les militaires, les gendarmes, qui ont été présents pour assurer la bonne circulation des véhicules, pour nous aider dans le cas de panne, et nous prêter à des assistances chaque fois qu'on en a eu besoin. Ça, c'est magnifique. Les habitants qui ont tout fait pour nous accueillir, tous les spectateurs qui étaient tout le long de la route, je trouve que l'Algérie s'ouvre vers l'extérieur, s'ouvre vers un bel avenir. L'image de l'Algérie passant par le sport automobile, c'est quelque chose de fabuleux. Merci bien évidemment au ministère de la Jeunesse et des Sports. L'étape s'est bien déroulée, tous les concurrents ont terminé leur parcours et pour clôture,